L'US Robert à l'échauffement. Cette équipe qui restait sur une victoire sur le club francisquet 2-1 s'est procuré la première occasion avec son conflit de Silice en jouant la 22e minute. Le club colonial bien organisé dans l'entrejeu a pris le match à son compte. Il a ouvert le score par François à la 42e minute. Un public assez nombreux et les fouillalés de Charles Bonnix et de Bruno Bonnard n'ont plus doublé la mise, toujours par François, deux minutes plus tard. 1-0 à la pause. L'US Robert, entraîné par l'U-Marienne, a égalisé par Gros-Desormeaux. Le match s'est équilibré et chaque équipe a eu la possibilité de l'emporter. Caufran, Derelle et Pignet au-dessus. L'US Robert aurait pu s'imposer au stade Pierre-Liquaire, mais Gros-Desormeaux s'est montré inscrutable sur cette action. Un but partout. Ce nul nous arrange, surtout qu'on n'était pas à domicile. On joue contre le club colonial. On sait très bien qu'ils sont très bons en défense. Donc bon, on fait un nul, donc on ne va pas faire la fin de bouche. Nous espérons mieux, nous espérons la victoire. Mais bon, nous sommes à domicile. Dès qu'on ne perd pas, c'est l'essentiel. Nul un but partout entre le club de l'US Robert ambitieux cette saison et le club colonial qui a un important rendez-vous vendredi prochain dans le cadre de la Coupe de France de football.